Elisabeth qui demandait des informations par rapport au verbe pour dire briller en japonais, donc tout ce qui est briller, luire, comme une lumière, les étoiles, le soleil, tout ça. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre tout ça, le ou lesquels il faut utiliser ? Donc Elisabeth, toi tu me parlais principalement de hikaru et akaru. Donc hikaru, je vais revenir dessus en détail juste après. Par contre, akaru, je pense que tu fais référence au verbe qui a donné akarui, l'adjectif akarui, donc clair, lumineux. Le verbe en lui-même, akaru, honnêtement, on ne l'utilise pas du tout. C'est du japonais qui est très archaïque, donc moi je ne l'ai jamais vu utilisé en tant que tel. Donc voilà, je ne te conseille pas spécialement de l'utiliser. Par contre, hikaru, oui, et je vais même t'en rajouter deux autres que tu vas probablement beaucoup croiser. Donc déjà, hikaru en lui-même, c'est le verbe qui vient de hikari, la lumière. Donc hikari, c'est le nom, hikaru, c'est le verbe. Et ça veut dire, justement, briller, luire. On peut le traduire de plein de manières différentes en français. Ça, ça va être vraiment quelque chose qui luit, comme une lumière, une ampoule, quelque chose comme ça. Soit qui génère, qui émet de la lumière, ou bien qui réfléchit la lumière. Donc on va l'utiliser pour tout ce qui est lampes, ampoules. Ça va être aussi le soleil, les étoiles, plein de choses en fait qui brillent, qui luisent. Donc rien de plus là-dessus. Je vais vous donner des phrases-exemples juste après. Et je voudrais le mettre en comparaison dans la balance avec kagayaku. Celui-là, on l'entend beaucoup, notamment dans tout ce qui est les chansons, les poèmes. En vérité, c'est un peu la version plus poétique de hikaru. Donc kagayaku, lui, c'est pareil, tu peux le traduire par briller. Mais il a un côté un tout petit peu plus scintillé. Scintiller, briller, voilà. Donc il peut s'appliquer aussi au soleil et aux étoiles. C'est un peu les deux mêmes... Des deux côtés, ça fonctionne. Il a son autre version, donc kagayaku, c'est un verbe intransitif. Par contre, kagayakasu, là c'est faire briller, illuminer. Donc là, c'est la version transitive, c'est faire quelque chose, quoi. Le petit combo des deux que tu peux aussi entendre et qui fonctionne très bien, c'est hikari kagayaku. Donc là, on a un peu combiné les deux pour former plus qu'un seul verbe. Hikari kagayaku. Donc là, c'est la même chose que kagayaku. Mais on l'entend aussi assez souvent dans les chansons, notamment. Donc je ne sais pas si c'est là où toi, tu l'avais entendu pour la première fois. Et je vous propose peut-être de voir quelques phrases exemple pour mettre tout ça dans des phrases. On peut voir par exemple les étoiles. Alors, brillent ou scintillent, du coup, les deux fonctionnent ici. Les étoiles brillent dans le ciel. Comme ça, ça fait du vocabulaire un petit peu poétique, c'est sympa aussi. Donc tu pourrais dire... Dans le ciel, les étoiles sont en train de briller, de scintiller dans le ciel. Après, il y a tout ce qui est les diamants. Alors, les diamants, c'est pareil. Ils brillent ou ils étincellent. Ils réfléchissent la lumière. Donc ça fonctionne un petit peu avec les deux. Donc le diamant, c'est soit Dayamondo ou bien plus court, Daya. On l'entend aussi beaucoup comme ça. Dayaga Hikaru ou bien avec l'onomatopée Kirakira, que vous avez peut-être déjà entendu. C'est l'onomatopée pour tout ce qui brille. Donc Dayaga Kirakira Hikaru. Donc il brille, les diamants brillent, scintillent. Qui peut aussi briller, ça peut être tout simplement les yeux. Mais, tu vois, quand tu as des étoiles dans les yeux, Me ga Hikaru, ça fonctionne aussi. Et puis, je m'étais noté aussi pour Kagayaku, par exemple. Le soleil, ça fonctionne aussi. Donc Taiyo, le soleil en lui-même, c'est Taiyo. Taiyo ga Kagayaku. Hoshi aussi, les étoiles. Hoshi ga kagayaite iru. Donc les étoiles sont en train de briller. Peut-être un petit dernier. On peut aussi dire qu'un visage, tu vois, dans le sens un peu s'illumine. Enfin, c'est pas briller en tant que tel, mais c'est vraiment son visage. Waouh, d'un coup, c'est illuminé, comment dire en français. Donc tu peux dire Kare no Kao, donc son visage à lui. Kare no Kao wa kagayaita. Son visage, c'est illuminé. Voilà, ça fonctionne aussi. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres phrases, exemples. Vous pouvez d'ailleurs m'en partager si vous en connaissez d'autres. Si vous écoutez comme moi de la musique japonaise et que vous en repérez, que vous repérez l'un de ces verbes dans une des paroles de vos chans préférées, n'hésitez pas non plus à nous le partager. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces verbes-là. J'espère que ce sera un petit peu plus clair, mais grosso modo, c'est quand même des synonymes. ... ... Sous-titrage ST' 501